Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre et de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Travailler, non, pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la main dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse, ne vous a pas donné le pain du ciel. Même mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non, ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien. De tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, C'est croit en Lui et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, Ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, Celui-là est vrai, Et il n'y a point d'injustice en lui. Vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dire-t-il ? Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement, J'ai beaucoup de choses à dire de vous, Et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, Et ce que j'ai entendu de lui, Je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, Quand vous aurez levé le Fils de l'homme, Alors vous connaîtrez ce que je suis, Et que je ne fais rien de moi-même, Mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, Il ne m'a pas laissé seul, Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, Plusieurs crurent en lui, Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples, Vous connaîtrez la vérité, Et la vérité vous affranchira. Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron, Tout sarment qui est en moi, Et qui ne porte pas de fruits le retranche, Et tout sarment qui porte du fruit les mondes, Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, A cause de la parole que je vous ai annoncée, Demeurez en moi et je demeurerai en vous, Comme le sarment, Ne peut de lui-même porter du fruit, S'il ne demeure attaché au cèpe, Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, Vous êtes les sarments, Celui qui demeure en moi, Et en qui je demeure, Porte beaucoup de fruits, Car sans moi, Vous ne pouvez rien faire, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Il est jeté dehors, Comme le sarment, Et il sèche, Puis on ramasse les sarments, On les jette au feu, Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, Et que mes paroles demeurent en vous, Demandez ce que vous voudrez, Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, C'est ainsi que mon Père sera glorifié, Et que vous serez mes disciples, Comme le Père m'a aimé, Je vous ai aussi aimé, Demeurez dans mon amour, Si vous gardez mes commandements, Vous demeurerez dans mon amour, De même que j'ai gardé Les commandements de mon Père, Et que je demeure dans son amour, Je vous ai dit ces choses, Afin que ma joie soit en vous, Et que votre joie soit parfaite, C'est ici mon commandement, Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous aimais, Il n'y a pas de plus grand amour, Que de donner sa vie pour ses amis, Vous êtes mes amis, Si vous faites ce que je vous commande, Je ne vous appelle plus serviteur, Parce que le serviteur, Ne sait pas ce que fait son être, Mais je vous ai appelé amis, Parce que je vous ai fait connaître, Tout ce que j'ai appris de mon Père, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Mais moi je vous ai choisi, Et je vous ai établi, Afin que vous alliez, Que vous portiez du fruit, Et que votre fruit demeure, Afin que ce que vous demanderez, Au Père en mon nom, Il vous le donne, Ce que je vous commande, C'est de vous aimer les uns les autres, Père, l'heure est venue, Glorifie ton fils, Afin que ton fils te glorifie, Selon que tu lui as donné pouvoir, Sur toute chair, Afin qu'il accorde la vie éternelle, A tous ceux que tu lui as donné, Or la vie éternelle, C'est qu'ils te connaissent, Toi le seul vrai Dieu, Et celui que tu as envoyé, Jésus Christ, Je t'ai glorifié sur la terre, J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, Maintenant toi Père, Glorifie-moi auprès de toi, De la gloire que j'avais auprès de toi, Avant que le monde fût, J'ai fait connaître ton nom aux hommes, Que tu m'as donné, Du milieu du monde, Ils étaient à toi, Et tu me les as donné, Et ils ont gardé ta parole, Maintenant ils ont connu, Que tout ce que tu m'as donné, Vient de toi, Car je leur ai donné, Les paroles que tu m'as donné, Et ils les ont reçues, Ils ont vraiment connu, Que je suis sorti de toi, Et ils ont cru que tu m'as envoyé, C'est pour eux que je prie, Je ne prie pas pour le monde, Mais pour ceux que tu m'as donné, Parce qu'ils sont à toi, Tout ce qui est à moi est à toi, Et ce qui est à toi est à moi, Et je suis glorifié en eux, Je ne suis plus dans le monde, Ils sont dans le monde, Et je ne mets à toi personne, Car dans ton nom, Ce que tu m'as donné, Afin qu'ils soient un, Comme nous, Lorsque j'étais avec eux, Dans le monde, Je l'ai gardé en ton nom, J'ai gardé ce que tu m'as donné, Et aucun d'eux ne s'est perdu, Sinon le fils de perdition, Afin que l'écriture fût accomplie, Et maintenant je vais à toi, Et je dis ces choses dans le monde, Afin qu'ils aident en eux, Ma joie parfaite, Je leur ai donné ta parole, Et le monde les a haï, Parce qu'ils ne sont pas du monde, Comme moi je ne suis pas du monde, Je ne te prie pas de les ôter du monde, Mais de les préserver du mal, Ils ne sont pas du monde, Comme moi je ne suis pas du monde, Sanctifie-les par ta vérité, Ta parole est la vérité, Comme tu m'as envoyé dans le monde, Je les ai aussi envoyés dans le monde, Et je me sanctifie moi-même pour eux, Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, Afin que tous soient un, Comme toi Père tu es en moi, Et comme je suis en toi, Afin qu'eux aussi soient un en nous, Pour que le monde croit que tu m'as envoyé, Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, Moi en eux et toi en moi, Afin qu'ils soient parfaitement un, Et que le monde connaisse, Que tu m'as envoyé, Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, Père, je veux que là où je suis, Ce que tu m'as donné, Sois aussi avec moi, Afin qu'ils voient ma gloire, La gloire que tu m'as donnée, Parce que tu m'as aimé, Avant la fondation du monde, Père juste, Le monde ne t'a point connu, Mais moi je t'ai connu, Et ceux-ci ont connu, Que tu m'as envoyé, Je leur ai fait connaître ton nom, Et je le leur ferai connaître, Afin que l'amour, Dont tu m'as aimé, Sois en eux, Et que je sois en eux, Et que je sois en eux,